C'est ça d'ailleurs, je veux que tu nous parles, toi tu vas partir un podcast où là, quand ça va sortir pour tout le monde, cette semaine, tu partais un podcast qui s'appelle « Faisez vos recherches ». Qui est un podcast avec Mathieu Charlebois qui est auteur d'humour, il était journaliste avant, il est auteur d'humour. Puis Liane Descarichien qui est, je comprends pas ce qu'elle fait dans la vie, mais c'est comme une fille d'internet, c'est comme notre référence pour fouiller dans les affaires. Puis c'est ça, c'est pas un podcast d'humour en tant que tel, mais on fait ça drôle, puis on explique c'est quoi QAnon. En fait, on creuse pour à quoi il croit, c'est quoi des espèces d'affaires complètement débiles, puis il y a du stock en tabarnak. C'est comment que, tu sais, QAnon, comment ça, c'est parti de où? Ben là, ça a commencé… Sur Reddit? Oui, bien, QAnon, officiellement, la version QAnon, ça a commencé sur 4chan en 2017, qu'il y a un gars qui postait justement… 4chan, c'est un gars de Reddit, hein? Non. C'est-tu une plateforme? Oui, 4chan, ça existe tout seul, c'est comme un affaire, c'est comme un forum de partage d'images à la base, mais l'affaire, c'est que tout le monde est anonyme dessus, justement. Fait que ça, t'as de tout, t'as des affaires, t'as des soupages, ça ressemble un peu à Reddit dans le sens où t'as des soupages, t'as des affaires vraiment nice, puis t'as des affaires de néo-nazis, justement. OK. C'est parti là-dessus, là, ça a bougé sur d'autres forums après, parce qu'ils se sont fait barrer de 4chan à un moment donné, mais ça a commencé en 2017, puis c'est un gars qui fait semblant d'avoir des secrets gouvernementaux, puis qu'il y partage. Mais ce qui est fou, c'est que ce que lui, il dit, c'est pas si pire. Le pire sort quand les gens essaient de faire du sens avec ce qu'il dit, puis ils partent dans des théories qui n'ont aucun bon sens. Puis justement, il y a des affaires, tu sais, il y a des affaires de, c'est ça, que tout le monde, c'est des pédophiles sataniques, là-dedans. Il y a des affaires de voyage dans le temps quand tu creuses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se tiennent pas. Tu crois pas à ça, l'affaire de voyager dans le temps? Non, je crois pas vraiment à ça, le voyage dans le temps. J'aurais dû dire non-vaccin, mais le voyage dans le temps. Mais le voyage dans le temps, c'est-tu pour brûler les pizzerias pour ne plus qu'à aller de pédophiles? C'est pour retourner à Pizzagate, c'est ça? C'est pour retourner en 2016. Non, mais c'est une affaire, je sais pas d'où ça vient à la base, mais c'est une théorie que, parce que l'oncle de Trump, puis ça c'est une vraie affaire, l'oncle de Trump, c'était un scientifique américain, puis quand Tesla est mort, parce que Nikolai Tesla est mort aux États-Unis, quand il est mort, le gouvernement a fait, le FBI a demandé à les scientifiques de fouiller dans ses notes pour s'assurer, parce qu'il allait les renvoyer dans son pays d'origine, puis il voulait être sûr qu'il n'y avait pas des affaires dangereuses, genre découvert une nouvelle bombe, quelque chose comme ça. Puis il n'y avait rien dans ses notes, mais il y a des gens qui pensent que l'oncle de Trump a volé des notes où Tesla avait dit comment faire une machine à voyager dans le temps, puis qu'après ça, il a préparé son neveu pour des affaires comme ça, puis que tout le monde voyage dans le temps. Ça n'a pas de bon sens. Mais tout ça se tient, moi, je pense. Tout ça se tient très bien. Puis JFK Jr., le fils de JFK qui est mort il y a 20 ans dans un accident d'avion, est encore vivant, puis il était supposé être, se présenter avec Trump pour la réélection de Trump, mais c'est juste, c'est le temps des affaires qui sont prédites, mais qui n'arrivent jamais. Il y a beaucoup, oui. C'est absurde, ça. Puis t'as Alexis Cossette qui croit encore que le président Trump, il est président. Oui, en face-off. Il pense que c'est encore Trump qui est président, puis c'est lui qui meurt la patente. Oui, c'est qu'il a fait comme un face-off, ils ont switché de face, lui puis Biden. C'est-tu Cossette qui pense ça? Je n'ai jamais entendu ça. Il y avait quelqu'un qui disait que Biden puis Trump ont changé de face. C'est pour ça que quand Trump allait en prison, c'est vraiment Biden qui est en prison. Il n'allait pas aussi loin que ça, mais il disait que c'est encore Trump qui était président. Puis là, il nous montrait des preuves. Il montrait, il disait, regardez, ils n'ont pas tiré 12 coups de canon le jour de l'inauguration de Joe Biden. Ça, ça veut dire que c'est encore Trump qui est président. Puis c'est tout le temps des affaires de chiffres. Il y a plein, plein d'interprétations de chiffres. Quand Trump est parti de la présidence, il a fait un speech devant 17 drapeaux américains. Les gens sont comme, Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet. Ça, c'est un message. Il y a tout le temps des messages qui ont des affaires par rapport. Mais c'est super intéressant. C'est déprimant de, à quel point il y a beaucoup de monde qui croit à des affaires qui n'ont aucun sens. Tu sais, QAnon ne saurait jamais exploser s'il n'y avait pas eu la pandémie. Non, je pense que ça a vraiment aidé. Il y a plein de monde qui ont plein de temps libre. Il y a plein de monde qui sont super méfiants du gouvernement parce qu'ils se font dire des affaires, en particulier. Et qui ne vont pas bien. Oui, et qui sont vulnérables. Il y a plein de monde aussi qu'avant la pandémie, il n'y avait jamais le temps d'aller sur Internet longtemps. Si tu vas sur Internet, peu importe ce que tu crois, tu peux avoir des confirmations. Oui, c'est clair. Puis si tu ne checkes pas c'est quoi la source, tu sais, moi, on dirait même moi, bien même moi, tu sais, au début, tu sais, je lisais des affaires, puis je suis comme, voyons, tabarnak, ça ne se peut pas. Puis là, je check le site, puis je fais comme, voyons, ce n'est pas un vrai site, là, tu sais. Il faut faire confiance à… Oui, puis tu le fais. Moi, je check tout le temps juste parce que j'ai peur de partager quelque chose puis que tout le monde fasse que c'était donc bien niaiseux. Moi aussi, c'est là que j'avais commencé. Quand je pense que c'était, je pense que c'était Pierre-Bruno de TVA qui avait retweeté quelque chose qui n'avait pas de crise de sens, puis j'avais fait, OK, je ne veux pas avoir de l'air de ça.